– Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver. Voici vos prévisions de ce dimanche 5 mars. Alors sur l'Europe, on a une nouvelle perturbation qui arrive côté Atlantique. Ça va apporter des conditions instables avec beaucoup de précipitations, notamment entre Londres, Bruxelles, Paris. En marge, on aura quand même quelques gouttes à Lisbonne. Et à l'avant de ce système perturbé, le ciel sans nuages, notamment entre Genève ou encore Prague avec 10 degrés. Il fera 12 degrés sur Budapest, tant instable aussi à prévoir sur les Balkans avec des orages fortement marqués sur les côtes croates. Et puis en remontant sur Oslo, là, on aura encore des averses de neige à prévoir. Il fera moins 3 degrés au meilleur de la journée. Sinon, il fera 5 degrés sur Moscou. Le temps sera couvert et puis les conditions sèches. On poursuit nos prévisions à présent en Amérique du Nord. Alors sur les côtes, les températures baissent, que ce soit côté Pacifique où là, ce sera bien perturbé entre Vancouver et San Francisco avec 10 degrés. De l'autre côté, nous avons un peu plus de soleil, mais toujours des conditions froides. Il fera 4 degrés à New York, 0 degrés à Boston, pas de dégel en vue. En descendant sur le golfe du Mexique, on retrouve des conditions agréables sur les grandes antifres à 26 degrés sur la Havane. Risques d'averses à prévoir sur Fancoun, encore Belmopan avec 29 degrés. Les averses seront plus dans ce nord du Brésil. Et puis au sud du pays, place à de l'instabilité de saison avec des pluies importantes entre Asuncion et Porto Alegre avec 27 degrés. On aura un temps plus agréable entre Mendoza et Bariloche avec 17 degrés sous le soleil. Du soleil aussi à prévoir cette fois-ci au cap avec 25 degrés. En revanche, du côté de l'océan Indien, nous avons cette dépression tropicale Enao qui va devenir cyclone demain, qui va influencer le temps dans les mascarènes ou bien sur le nord-est de Madagascar. Pour les pays qui bordent le golfe de Guinea, on retrouvera quelques averses. Et puis pour le Maghreb, en raison d'un front froid, on a un temps instable algiers avec des averses à l'avant. Ce sera plus sec et plus lumineux, tout comme sur le Proche, le Moyen-Orient et sur la péninsule arabique en général. Pour l'Asie centrale, on retrouvera des conditions sèches en soleil entre Kaboul ou encore New Delhi avec 26 degrés. Ce sera perturbé à Ashkabat avec 12 degrés. Et puis pour la péninsule indochinoise, cette fois, ce sera chou, il fera 36 degrés à Bangkok. Ce sera bien instable sur l'Indonésie, des averses orageuses qui vont déborder en Malaisie. Pour l'Australie, petit répit à Sydney, on retrouvera des conditions ensoleillées alors que vers Darwin, on subit l'influence d'une dépression qui est au large. On aura 30 degrés avec des averses orageuses. Pour la Chine, ce sera plus instable sur Shanghai avec 14 degrés. Ce sera couvert à Séoul et puis lumineux à Tokyo ou encore Osaka avec 15 degrés. D'ailleurs, nous restons au Japon où les cerisiers en fleurs ont déjà commencé un petit peu en avance d'une semaine en raison des conditions froides qui ont sévi ces derniers jours. Un phénomène qui attire des milliers de touristes chaque année. Merci à tous. Passez un excellent dimanche et on se retrouve très vite sur TV5MONDE.